Bonjour, bonsoir. Nous allons lire aujourd'hui Genèse chapitre 43, si vous voulez bien. Deuxième voyage des frères de Joseph en Égypte. Genèse chapitre 43. Je lis pour la gloire de Dieu. La famine pesait lourdement sur le pays. La famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré, « Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Verset 4. Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, nous descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit, « Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi, en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère ? » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre origine en disant, « Votre père est-il encore en vie ? » Avez-vous un frère ? » Et nous avons répondu à ces questions-là. Pouvons-nous savoir qu'il dirait, « Faites venir votre frère ? » Verset 8. Judas dit à son père Israël, « Laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route. Ainsi, nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Je me porte moi-même garant pour lui, c'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir, je serai pour toujours coupable envers toi. » En effet, si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà deux fois de retour. Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel. Des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez le double d'argent avec vous et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Quant à votre frère, prenez-le, levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privé d'enfant, que j'en sois privé. Ces hommes prirent le cadeau. Ils prirent aussi le double d'argent avec eux ainsi que Benjamin. Puis ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Verset 16 Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant Fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête et prépare un repas, car ils mangeront avec moi à midi. L'homme se conforma à ses instructions et les conduisit dans la maison de Joseph. Verset 18 Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et se dirent C'est à cause de l'argent qui remit l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent Pardon, Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture. Nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture. Verset 21 Verset 22 L'intendant répondit Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. Puis il leur amena à Siméon et les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Verset 27 Il leur demanda comment ils allaient et dit Votre vieux Père, dont vous aviez parlé, est-il en bonne santé ? Est-il encore en vie ? Ils répondirent Ton serviteur, notre Père, est en bonne santé. Il est encore en vie. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Verset 29 Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il demanda Est-ce votre jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ? Et il ajouta Que Dieu te fasse grâce mon fils. Il était profondément ému à la vue de son frère Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Verset 31 Après s'être lavé le visage, il l'en sortit. Retenant son émotion, il ordonna qu'on serve à manger. On servit séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une pratique abominable à leurs yeux. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, de l'aîné au plus jeune, en fonction de leur âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des plats qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent tous leurs sous avec lui. Ils burent tous leurs sous avec lui. Amen. Donc ça c'était Genèse chapitre 23. Nous prenons rapidement le psaume 23. Je lis pour la gloire de Dieu. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos. Dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Nous sommes dans le psaume chapitre 23. Psaume 23. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 23. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Jeunesse, chapitre 43, Epsom 23. A la prochaine. Ciao. Ciao.